En l'an de grâce 1123, le roi Yorin Capé dit le gros affrontait aux frontières du royaume de terribles femmes de la haute société. Maintenant réincarné dans ce monde dominé par les femmes, il s'est dit qu'il devait en faire une vidéo. Il était entouré de vaillants chevaliers. Ses hommes croyaient en dieu et aux forces du mal. Nous voulons la saison 2 de Red Offiler, nous attendons votre réponse. Réponse de la France ? Non. Par contre j'ai un truc qui peut vous intéresser, c'est par là. Cette histoire est plus ou moins le cas du jeune homme. Enfin du moins, c'était le cas de Léon, un jeune homme tout à fait normal, qui a rendu un énorme service à sa sœur, un boulot d'une grande complexité. Bref, cette tâche, c'était de faire à 100% un jeu de drag japonais. Vous savez, ce genre de jeu comme Osu ou Fortnite, où vous vous demandez vraiment s'il y a des gens qui jouent pour mes degrés, là le jeu de drague montre des personnages surjoués, des waifus classiques, des beaux gosses classiques, et des PUTAIN DE MEGA ZORTE SA MÈRE ! WOUAW ! C'est sûr on est dans un jeu de drague ? Oui, c'est écrit sur la boîte ! Donnez des bisous aux waifus à côté du LANCE MISSILES TÉ LÉ GUIDÉ ! Bon, certes le jeu est grave chelou, hein, mais sa sœur veut vraiment voir les dialogues de fin, alors il s'y met, il fait tout le jeu en 4 jours d'affilée, sans boire ni manger, et arrive à faire toutes les fins de tous les personnages ! Heureusement pour lui qu'il n'y avait pas de DLC ! Maintenant il sort de chez lui, et devinez quoi ? Bah, c'est un isekai ! Et franchement, en ce moment, les isekai ont de plus en plus de mal à trouver une excuse à la réincarnation, hein ! En même temps, on les comprend ! Bon, du coup, la réunion est ouverte, comment on le réincarne ? Écrasé par une voiture ! Déjà fait ! Poignardé ? Déjà fait ! Étranglé ? Déjà fait encore ! Et bah quoi, euh, baiser à mort aussi, non ? On parle bien d'animé, là ! Oui ? Bah je crois ? Non mais au pire, on n'a qu'à le faire tomber des escaliers et puis basta ! Non mais faut arrêter, hein, personne serait aussi con ! Bon, moi j'y vais, hein, moi j'y vais ! Donc Léon sort vraiment de sa chambre, et meurt en voulant descendre les escaliers ? J'aimerais presque vous dire que c'est une vanne, mais pas vraiment ! Du coup, comme on s'y attendait d'anisekai, il est réincarné dans ce jeu de romance où les femmes ont le pouvoir, et où les hommes sont faibles socialement ! Mais le reuf, il est pas réincarné en truc cité, hein, ni en prince ou roi de bonne descendance ! Non, le reuf, il est réincarné en paysan ! Ah moi si je me réincarne comme ça, je demande à me faire rembourser, hein, sert à quoi que je me réincarne dans un monde fantastique, tout ça pour être plus pauvre que dans la vraie vie ! Mais il grandit quand même en tant que paysan, car sa seule chance, c'est l'académie ! La grande école où les nobles et les fortunés se rassemblent, et c'est là que se passe la quête principale de l'histoire du jeu ! Même si au début, il était pas si chaud, sa vie tranquille de paysan était pas trop nulle, hein, et ça lui a fait perdre beaucoup d'ambition ! Jusqu'au jour où son horrible belle-mère veut le marier à une amie, que j'ai aussi appelé le monstre du Loch Ness ! Un truc tellement hideux que pour rien au monde ! Mais non, c'est pas moi la moche, la moche elle est là-bas ! Ah pardon, donc ouais, plutôt mourir encore ! Alors Léon part à l'aventure, car il se rappelle de l'endroit de plusieurs items du jeu, car souvenez-vous, il a fait ce putain de jeu de romance à 100% ? Ça aide de tryhard comme Sardoche sur Elden Rings ? Je vous épargne les détails, mais en gros, il part en bateau, fonce dans un vortex en trou de balle, arrive dans le vaisseau, bat le gardien du vaisseau, et boum, le voilà fortuné, et accompagné d'une intelligence artificielle, qui veut tuer tous les humains de cette génération ! Ah ! Euh... Il aurait peut-être pas fallu épargner les détails... J'en ai rien à foutre ! Ah, bon d'accord ! Le voici à présent, pas forcé d'épouser le monstre du Loch Ness, et c'est là la meilleure nouvelle ! Mais bonne nouvelle encore, il rejoint la fameuse académie, où tout le jeu se passe ! Car c'est là-bas qu'un homme aura le plus de chance d'épouser une femme riche, et d'avoir une vie potable ! On suivra donc sa vie spectatorielle, de périples et d'événements en tout genre ! Les events du jeu se repasseront encore dans ce monde, mais quelques trucs changeront par rapport au jeu de base, Et va nous intriguer, nous et le héros, à suivre cette aventure, d'un rôturier affrontant une armée de femmes nobles et de bourgeoises... Ha ha ! Je suis la plus puissante ! Tiens, c'est pour toi ! Wow ! Ha ha ! Normalement, son instinct de femme lui dictera de faire directement le ménage ! Ma technique est imparable ! Mwa ha 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 ! Mwa ha 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 ! Mais là, vous allez me dire... Ouais, mais c'est encore un bon isekai qui est de la bagarre, ça c'est trop bien ! Et vous auriez raison, car ça mélange action, romance et réincarnation, que demander de plus ? Des grenibères ! Y'en a ! Des combats de fous furieux ! Y'en a aussi ! Un remède à mon cœur brisé... Euh ouais, non, ça j'ai pas, ça y'a pas... Après, allez savoir pourquoi, mais j'ai toujours rêvé d'une oeuvre qui nous fasse suivre un figurant, Genre quelqu'un qui n'est pas du tout attaché à l'histoire, ce qui rend du coup son parcours et son expérience unique, car la spécialité d'un héros de shonen, jisekai ou de tout ce que vous voulez, c'est de vivre des expériences hors normes, ou alors sortant un peu du cadre, car suivre une vie aussi banale que la nôtre n'est pas très intéressant, et pourtant, à force, le hors normes, produit et surfait, ne deviendrait-il pas la norme ? C'est tellement fait de partout dans toutes les oeuvres fantastiques, que suivre un mec, qui finalement fait sa petite vive de son côté, devient vachement original d'un coup ! Et ça c'est quelque chose que j'apprécie tout particulièrement, en plus de m'identifier beaucoup plus que certains héros extravagants ! Eh mec ! Tiens ! Mais pourquoi tu me donnes ça ? J'suis fan de tâterne et husha moi ! Par contre, le fait que les femmes soient au pouvoir, peut controverser un peu, certes, car même au plus haut, la plupart ne restent simplement que des appâts à waifu, mais ce qui est bien, c'est que cet animé est réaliste, et met tout le monde d'accord, car peu importe les femmes ou les hommes, ça restera toujours la bourgeoisie, et la haute société qui domine, donc au moins à ce niveau-là, l'argent reste toujours la base ! Finalement, notre véritable ennemi, c'est le capitalisme ! Mais ce qu'il y a de plus intéressant, partant de ce qu'on a dit tout à l'heure, de ce fait, c'est le personnage principal ! Tout est soulevé par le personnage principal ! Il est intelligent, à de la logique, qui n'est pas pareil que l'intelligence, je rappelle, qui va lui permettre de faire des choix rationnels, et en parfaite adéquation avec la situation, il est normal, se comporte de façon basique, pense comme on le ferait, et surtout, respecte son rôle de spectateur, en nous transmettant ainsi ses pensées tout le long de la série, pour nous faire encore plus kiffer de savoir quelle sera la prochaine chose qui va le faire sortir de son trintain quotidien, et le forcer à agir… Heuuu je reste spectateur, mais il y a comme une ambiance hétéro curieuse par ici… Allez savoir pourquoi ! Ce qu'il y a de mieux, c'est de voir quelqu'un qu'on apprécie, ne pas beaucoup se dévoiler, en un sens, c'est comme manger en ayant très faim, ça rendra le goût mille fois meilleur ! Et dans le cas présent, voir et entendre toute cette intrigue se passer devant le regard contrôlé et omniscient du héros, et de notre vision qui l'a encore plus, ne fait que tendre le suspense de plus belle, et glorifie chaque action avec panache et parcimonie, le tout bien dosé pour toujours avoir une attente, et un objectif, nous faisant constamment intéresser à la suite de l'épisode, ce n'est pas particulièrement une masterclass, mais allez savoir pourquoi, on se sent très impliqué et intrigué dans ce monde fantastique, j'ai tellement eu l'impression de pouvoir être à la place du héros, que c'est venu tout seul ! Non mais genre sérieusement, qui ne s'est jamais imaginé être figurant dans un anime ou une série ? Tout le monde y a déjà pensé, me faites pas genre ! Moi petit, je me faisais des films hein ! Moi dans Dragon Ball, avec Bulma... Euh... J'ai pas envie de vous mentir... Je trouve personnellement que c'est une petite pépite dans tous ces animes de saison, et sûrement le truc qui vaut le plus le coup de regarder à côté de Spikes Family, pour le coup, je vous préviens, j'ai testé, et ne regardez pas en VF ! Ça n'a rien à voir avec la bonne VF d'avant, la voix du protagoniste sonne un peu trop surjouée, par rapport au ton décontracté qu'il est censé avoir, faisant du coup contraste avec les personnages qui eux sont censés vraiment être surjoués, car très cliché, un peu déçu pour le coup ! Voilà, je fais rarement des recommandations d'animés de saison comme ça, mais là ça m'a pas mal surpris, on va dire que je m'y attendais pas, j'avais de l'inspiration et j'ai foncé ! Après, maintenant, j'espère quand même que ça vous aura plu, évidemment ! C'est quand même l'objectif ! D'ailleurs, n'hésitez pas en commentaire à me recommander des animés de saison, faut dire que j'en regarde pas tellement cette saison là, donc s'il y a des petites pépites qui se cachent là entre deux, n'hésitez pas à me dire ! Mais bon, en attendant, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé ! Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager, ça me ferait vraiment super plaisir ! Quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo, portez-vous bien, ciao bye ! Sous-titrage ST' 501 Et boum, je suis un protagoniste de Hentai !